Depuis une semaine, Bougane Gaydani ne cesse de parler d'un scandale autour de 98 milliards de francs CFA relativement au plan spécial du désenclavement du Sénégal sur la période 2023-2027. Le président du mouvement Gomsbop confirme ses propos et affirme que ses fonds n'ont pas atterri au trésor public. Il enfonce Mansour Fay et l'État du Sénégal. Je dis et je répète que les fonds n'ont pas atterri au trésor public, mais sont plutôt logés dans un compte privé. En toute illégalité, c'est un proche de Mansour Fay qui en est le signataire. L'opposant condamne aussi l'arrestation de Agébou Soumare et demande au président de la République, Makissal, de respecter les droits des citoyens. Sur la base d'interrogations, en lieu et place de pouvoir apporter des éléments de réponse, l'on cherche à intimider un Sénégalais. Monsieur le Président, l'État de droit est la seule demande sociale. Respecter les droits des citoyens. Le président de Gomsbop invite l'opposition à s'unir et à faire face au président Makissal. J'invite toute l'opposition. Transcendons nos difficultés et points de désaccord car nous sommes dans le même combat, engagés pour le même objectif, celui de barrer la route pour une troisième candidature du président Makissal et de mener le combat pour un processus électoral transparent. Engagés dans la lutte pour la transparence, Bougangé Dany ne compte laisser rien passer. Il se dit être prêt à lutter pour un Sénégal meilleur.